Allez les amis, on est parti pour voir le point le plus compliqué des affixes, les affixes d'un vecteur. Comment est-ce que dans cet exercice, par exemple, je fais pour calculer l'affixe du vecteur AB, sachant que je vous ai donné les affixes de A et les affixes de B, on se fait ça tout de suite. Pour calculer l'affixe d'un vecteur, il n'y a rien de plus simple. L'affixe de AB, c'est tout simplement l'affixe de B moins l'affixe de A. De la même manière que les coordonnées du vecteur AB, c'était YB moins YA et XB moins XA. On ne change rien, vous avez vu, c'est en fait, vraiment, il faut que vous compreniez que les vecteurs, c'est rien d'autre que des coordonnées de points, enfin les nombres complexes, c'est rien d'autre que des coordonnées de points et de vecteurs. C'est tout ce qu'on vous demande d'être capable de faire en terminale. Ici, si mon ZB vaut 2 plus 4i et que mon ZA vaut 3 moins 2i, je me retrouve directement avec mon vecteur AB dont l'affixe, c'est 2 moins 3 moins 1 et 4i plus 2i plus 6i. L'affixe de mon vecteur AB, c'est moins 1 plus 6i. Donc si j'ai mon point A qui est là et mon point B qui est là, mon vecteur AB, c'est-à-dire ce vecteur-là, je peux y associer un nombre complexe et ce nombre complexe, c'est tout simplement moins 1 plus 6i. Fait intéressant, jusqu'à présent, par exemple, votre point B, ses coordonnées, son affixe, c'était, si je ne me trompe pas, 2 plus 4i. Vous remarquez un truc qui est assez drôle, enfin qui est assez drôle, ça dépend comment vous voyez les choses, mais c'est que ce point B, moi, je peux décider d'écrire son affixe comme ça. B, c'est aussi 2 moins 4i moins 0 plus 0i. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que l'origine ici du repère qui est donc 0 plus 0i a une affixe aussi. L'origine de 0, c'est 0 plus 0i. Donc en fait, l'affixe du point B, c'est aussi l'affixe du vecteur OB. Donc l'affixe du point B, c'est l'affixe de ce vecteur qui est là. Donc en fait, mon point B, son affixe, c'est aussi l'affixe du vecteur OB, et c'est ça qu'on va utiliser dans la compétence suivante, qui consiste à écrire la forme trigonométrique. Donc souvenez-vous-en bien, faites les exercices qui sont en dessous, à vous de jouer, vous êtes des champions.